... 17 membres contre les 13 précédemment proposés, c'est la nouvelle configuration de la CEI. La décision a été prise hier en Conseil des ministres. Aujourd'hui, 15 mai, journée mondiale de la famille, une journée pour se pencher sur les questions liées à la famille, pilier de toutes nations, et puis hors de chez nous, dernier hommage aujourd'hui, jeudi à Camille Lepage, la jeune journaliste française tuée en Centrafrique alors qu'elle y assurait un reportage. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu hier un Conseil des ministres au palais présidentiel au nombre des mesures prises à cette réunion des membres du gouvernement, la nouvelle mouture de la CEI, la Commission électorale indépendante, qui comptera désormais 17 membres au lieu des 13 précédemment proposés. Le Conseil annonce également l'entrée des jeunes filles à la Gendarmerie nationale dès la rentrée scolaire 2014-2015. Je vous propose d'écouter le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et celui du déthique. Le ministre Bruno Navané connaît donc porte-parole du gouvernement. C'était au sortir de la réunion demandaire des membres du gouvernement. Prenant en compte les contributions des partis de l'opposition, prenant en compte les différentes discussions avec tous les acteurs de la scène politique, le Conseil des ministres vient d'adopter une nouvelle monture de la CEI qui sera défendue le lundi au Parlement. Nous avions proposé une CEI de 13 membres. Aujourd'hui, le Conseil a délibéré et a adopté une CEI de 17 membres. Depuis quelque temps, nous avons pu voir des jeunes filles dans le corps de la police. Nous avons pu voir l'entrée récente des jeunes filles à l'EMPT, à l'école militaire préparatoire technique. Et donc, le Conseil a adopté cette communication. À partir de la rentrée scolaire 2015-2016, la gendarmerie nationale enregistrera l'arrivée des premières filles. Il faudra désormais mettre la main à la poche, vous le savez, pour circuler sur le tronçon Abidjan-Yamoussoukro. Le péage désormais est situé par le gouvernement ivoirien, pré-effet dès cet après-midi même. Le top de part sera donné par le Premier ministre, Daniel Cablan-Duncan. Rappelons que les tarifs varient entre 2 500 francs pour les véhicules personnels et 10 000 francs CFA pour les poids lourds. La famille, un des piliers de la société, mieux appréhender les problèmes auxquels elle est confrontée et tenter d'y apporter des solutions idoines, une démarche noble, si l'on veut s'engager dans le développement d'une nation, eh bien, c'est ce à quoi répond la Journée mondiale de la famille, journée célébrée tous les 15 mai, ce depuis 1993. Au nombre des initiatives de l'État, la mise en œuvre effective de la politique de logements sociaux sur toute l'étendue du territoire national, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'action de l'État en faveur des couches les plus vulnérables à travers les dépenses pro-pauvres dont le niveau est passé de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 337 milliards en 2013. Voilà, c'était donc la déclaration du gouvernement lue par le ministre de la famille, de la famille et de l'enfant, Anne Ouloto, désirée, et ce à l'occasion donc de la Journée mondiale de la famille. Une autre journée dédiée, elle, à la lutte contre l'hypertension artérielle, maladie métabolique, bien souvent à l'origine des accidents vasculaires cérébraux, AVC, et plus de 33% de personnes sont touchées en Côte d'Ivoire. La journée de la lutte contre l'hypertension artérielle, célébrée tous les 14 mai, a été marquée en Côte d'Ivoire par une séance de dépistage gratuit. Laetitia Monglet. De passage à la place Figayo de Yopougon ce mercredi matin, Edouard a marqué une halte pour prendre sa tension artérielle à l'occasion de la campagne géante de dépistage de l'hypertension artérielle. Après vérification, Edouard est déclaré hyper tendu avec une tension élevée à 17. Il était sous-traitement, mais le médicament ne m'arrangnait pas. Ça me fait beaucoup manger, beaucoup urner. Ces trois autres patients sont également dépistés hyper tendus, mais à un degré supérieur. Leur tension aussi entre 20 et 23, et pour le médecin sur place, il faut tout de suite les conduire au centre de santé le plus proche. C'est trois messieurs qui ne connaissaient pas hyper tendus, qui ont des chiffres tensionnels très élevés. Le plus élevé, il est à 23, 11. Donc s'il ne prend pas garde, il risque de tomber, et donc de faire un accident, une complication, un AVC ou une infarctrice du myocard. C'est pour éviter ce genre de surprise désagréable qu'à l'occasion de cette 33e journée de lutte contre l'hypertension artérielle, l'accent est mis sur l'importance du tension mettre à domicile. Il est très important pour une personne d'avoir un tensiomètre, surtout s'il est hyper tendu, dans la mesure où ça permet d'éviter les surprises, les AVC. Ça permet à l'individu de surveiller sa tension soi-même. L'hypertension artérielle ne se guérit pas, mais peut être évitée en contrôlant son alimentation et en prenant régulièrement sa tension. Notons que le taux de prévalence de la maladie en Côte d'Ivoire est de 33,4% et touche les sujets âgés de 25 ans et plus. L'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire s'ouvre au grand public. Cette association vient de s'offrir un site internet. Je vous propose de le découvrir maintenant avec Grace Kando. Une frange de la population estimée à plus de 60 000 souffre des déficiences auditives, dont 15 000 sont des enfants en âge d'aller à l'école. La surdité est une perte partielle ou totale de l'audition, générée par différentes affections, notamment le paludisme, les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes. Pour permettre donc à cette frange de la population de s'ouvrir au monde, un site internet vient d'être créé par l'Association nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Beaucoup vivent encore cachés, ça cache encore leurs enfants et nous voulons à partir de ce site vraiment pouvoir faire un recensement. Donc le site va nous permettre de nous faire connaître et d'être vus aux yeux de toute la nation et du monde entier. Un site qui a vu le jour grâce au partenariat avec l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Il s'agit déjà de faire prendre conscience aux populations défavorisées qu'elles ne sont pas oubliées et qu'elles puissent avoir accès autant que tout le monde à la base de données mondiales, faire valoir leurs compétences. La place d'éthique dans l'éducation du handicapé auditif a fait aussi l'objet d'une conférence de presse. Le terme handicap ne devait plus exister parce que lorsque l'anthropologie des technologies de l'information de la communication est bien comprise, on comprend naturellement que les TIC deviennent une interface qui permet de donner les habiletés manquantes ou insuffisantes au niveau de chaque individu. Et donc les TIC deviennent comme le nouvel béquille pour pouvoir rétablir tous les déséquilibres qui peuvent exister ou qui vont exister. Le lancement du site internet de l'Association nationale des parents des handicapés auditifs des Côtes d'Ivoire marque le départ d'une série d'actions à entreprendre en vue de la réincession économique et sociale des handicapés auditifs. Parlons à présent de ces habitudes qui dégradent l'environnement et qui favorisent toutes sortes de pathologies. La brigade nationale de salubrité sensibilise la population sur le sujet. On en parle avec Gauré, Eric et Abou Sanou. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation du gouvernement sur la propriété du cadre de vie, certaines personnes demeurent accrochées à leurs vieilles habitudes. Elles déversent les ordures aménagères à même le sol et hors des bacs à ordures. Les femmes donnent les ordures à les enfants pour venir. Malgré qu'on met l'escalier, mais les enfants viennent s'ils ne trouvent pas quelqu'un. Ils jettent à l'intérieur de savoir. Donc bon matin, on peut trouver les ordures là-bas, à proximité des caniveaux, des vendeuses de denrées alimentaires sont installées. Elles baignent dans cet environnement insalubre. Les efforts du ministère, appuyés par la brigade de la salubrité urbaine, ne produisent aucun effet sur les populations. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les locaux de cette brigade pour en savoir davantage. Nous sommes saisis par des lettres plainte. Des lettres plainte dans lesquelles on nous demande d'aller constater des nuisances sur le terrain ou des occupations anarchiques du domaine public. La brigade de salubrité urbaine est composée des ex-combattants de la police et de la gendarmerie nationale. Sa mission, sensibiliser et sanctionner les contre-védients aux règles de salubrité urbaine. Hors de chez nous, dernier hommage à Camille Lepage. Ce jeudi, au camp de Mpoko, c'est à la base de la force Sangaris à Bangui, la dépouille mortelle de la jeune photojournaliste de 26 ans, tuée en Centrafrique, sera transférée aujourd'hui même en France. C'est donc cet après-midi. Une chapelle ardente serait ouverte aujourd'hui dans le Diccan à cet effet. Camille Lepage a trouvé la mort, appelons-le, il y a de cela quelques jours seulement, dans l'ouest de la Centrafrique, alors qu'elle y assurait un reportage. Noter que l'Elysée promet mettre tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances de cet assassinat. Le bilan s'alourdit sur la mine de Soma, dans l'ouest de la Turquie. L'explosion de ce mardi dernier, le bilan fait état de 282 morts et une centaine de personnes sont encore bloquées sous les décombres. Les chances de retrouver les survivants s'aménuisent sur le terrain. La colère monte, une manifestation de protestation a été repoussée par la police à Esmir au centre du pays. Le président, lui, est arrivé sur les lieux du drame. Il y a de cela quelques minutes. C'est l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire de la Turquie. Au moins 238 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion mardi d'une mine de charbon à Soma, dans l'ouest du pays. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. A l'extérieur, attentes angoissantes des familles, des collègues. 363 mineurs ont été évacués, parmi eux, des cas très graves. Plus de 200 autres seraient toujours piégés, quelques 2 km sous terre. L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Tout a commencé par une explosion suivie d'un incendie. Un transformateur défectueux serait à l'origine de la déflagration. Les mineurs seraient morts, empoisonnés au monoxyde de carbone. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le Premier ministre s'est rendu ce mercredi sur le site. La veille, il avait exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Que Dieu ait pitié de nos frères qui ont perdu la vie. Et j'espère que nos frères blessés se rétabliront au plus vite. Les sauveteurs sont toujours à l'oeuvre dans la mine de charbon pour sauver nos proches, toujours ensevelis. Mais Erdogan et son parti au pouvoir sont aujourd'hui confrontés à une polémique bien embarrassante. Il y a 20 jours à peine, un député d'opposition avait proposé une motion à l'Assemblée nationale en faveur d'une enquête parlementaire sur les problèmes de sécurité dans cette même mine. La motion avait été rejetée. A présent, tous les syndicats appellent à une action immédiate pour trouver les responsables du drame. Au-delà de la douleur, cette catastrophe relance la contestation populaire contre un gouvernement déjà très critiqué. Des premières manifestations de colère ont éclaté à Ankara et Istanbul. Et puis l'Ukraine toujours en proie à des violences. C'est un véritable dialogue de sourds entre l'armée ukrainienne et les pro-russes. Sept militaires ukrainiens ont été tués par des petits relances roquettes de la part d'insurgés pro-russes dans l'est du pays. Il s'agit d'une attaque la plus meurtrière contre des militaires ukrainiens depuis le début de l'opération lancée à la mi-avril par les autorités à l'encontre des séparatistes dans l'est. Le convoi militaire est tombé dans une embuscade entre les villes rebelles de Slavyans et de Kramatorsk. Les tirs ont atteint le moteur du blindé qui a explosé. Voilà, et puis les nouvelles ne sont pas du tout bonnes au Bangladesh. On vient de la prendre à l'instant. Un ferry a fait un naufrage et a transporté une centaine de personnes. Voilà, merci. de nous avoir suivis. Très bon après-midi à vous. Merci. 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 Merci.